Ok, c'est parti. Salut tout le monde. Ok, vous avez remarqué déjà, je suis absolument certaine, deux choses différentes dans cette vidéo. Principalement, je parle pas l'anglais comme normal sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo complètement en français. C'est ma première vidéo comme ça sur ma chaîne. Wow, mes voisins sont vraiment fous. La deuxième chose, je filme pas au matin comme normal. Normalement, je commence la journée le samedi ou le dimanche avec ça, en filmant des vidéos. Mais j'ai envie ce soir de filmer cette vidéo. J'ai essayé une fois, il y a deux semaines je pense, de filmer le samedi. Et c'était juste, c'était pas naturel je pense. C'est plus naturel au soir quand j'ai parlé en français pendant la journée, tout ça. On est ici, c'est le meilleur coin de mon appartement où la lumière c'est pas pire pour moi. Ok, un petit peu d'explication avant que je commence le sujet de cette vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous ont demandé de voir cette vidéo, de m'écouter, m'écouter, parler en français. Et j'ai voulu en fait. J'ai voulu pendant quelques mois maintenant. J'ai l'impression que je suis prête à faire cette vidéo, à me présenter en français pour l'internet, je sais pas. C'est une étape je pense, une étape très grande pour moi. Parce que je n'ai jamais fait une vidéo dans une différente langue sur ma chaîne. Et je suis un peu nerveuse en fait. Je n'ai jamais essayé de monter une vidéo en écoutant de moi parler en français. Je pense que je vais remarquer beaucoup d'erreurs quand je monte cette vidéo. Et si tu remarques quelques erreurs que je fais beaucoup de fois dans la vidéo, qui est une erreur qui est très mauvaise pour moi, qui est un problème, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais en tout cas, la raison pour laquelle j'ai gardé cette vidéo pendant ces mois que j'ai voulu, c'est parce qu'il y a une année, j'ai décidé que je garderai cette vidéo pour cette occasion-là. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment prévu. Cette semaine à peu près, c'est mon anniversaire en France. Donc il y a une année de presque aujourd'hui, j'ai déménagé en France et j'ai commencé ma vie ici. Et en fait, c'est aussi très proche à mon anniversaire. Donc maintenant, actuellement, c'est une petite fête pour moi. C'était pour ça que j'ai choisi de faire ce sujet ou ce sujet pour mon première vidéo, ma première vidéo. Mon dieu, ok, les gendres sont vraiment compliqués en français. Désolée parce que je sais, dans cette vidéo, je vais faire beaucoup d'erreurs de gendres. Aujourd'hui, je vais parler un peu de mon français, mon niveau de français, comment je me sens ici en France et tout ça après cette année de fou. Si vous ne savez pas juste un petit peu de mon histoire avec le français, je n'ai jamais pris des courses, j'ai pris l'espagnol à l'université. Et j'ai commencé à peu près deux ans et demi, je pense, avec le français. Après, je m'ai rencontré, mon mari, mon copain à ce temps, et il est français. Donc c'est pour ça que maintenant je parle français mieux que mon espagnol. C'est dommage un peu pour mon espagnol, mais je vais revenir à ça. Et aussi c'est pour ça que je vis en France maintenant. Je travaille ici, mais j'utilise l'anglais plus que le français quand je travaille. Ça n'a pas amélioré mon français très bien. Et c'est un peu dommage parce que je voulais que je parlerais le français mieux. J'ai imaginé que je serais très très bilingue. Mais en fait, je me sens presque bilingue, spécialement quand je parle de sujets que je connais très très bien. Je me sens très très confortable avec tout ça. Mais le moment que j'entre à un sujet que je ne connais pas très bien, il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui posent des problèmes pour moi toujours. C'est juste, c'est un procès. Je suis très fière quand même de mon progrès. Je pense que c'est très important pour les personnes qui apprennent une autre langue. C'est très important de vouloir être mieux et de vouloir améliorer. Mais quand même de regarder derrière vous et de voir le progrès que vous avez fait. Donc, comment je me sens ici en France? J'adore France, j'adore Paris. Même, ça fait une année, j'ai entendu qu'après deux ou trois ans, tu es fatigué complètement de Paris et ça t'ennuie et tout ça. Mais maintenant, je peux voir les choses mauvaises. Et si vous voulez voir une vidéo sur ça, je suis contente de le faire parce que Paris, c'est pas toujours la belle Paris que tout le monde parle de. Il y a vraiment des choses très mauvaises de Paris. Et il y a vraiment des choses très très belles à Paris. Mais je suis beaucoup plus habituée à la vie ici, la vie en français. C'est la première fois que j'ai vécu longtemps dans un pays qui n'est pas anglophone. J'ai vécu aux États-Unis pour la plupart de ma vie. J'ai vécu en Angleterre, bien sûr anglophone aussi. J'ai vécu juste pour presque trois mois en Espagne. Et c'était très cool, mais c'était juste trois mois, quoi. Donc c'était pas longtemps. J'ai pas vraiment vraiment m'habituée à être là et à être dans un pays qui parle espagnol. Et maintenant, après une année, je suis trop habituée, je pense, parce que j'étais en Espagne. Et j'ai voulu parler en français avec toutes les personnes là. Une chose qui est un peu ennuyant, on va dire, toujours. Et je pense que c'est quelque chose qui va être très ennuyant pour longtemps. C'est parce qu'en anglais, j'ai étudié. L'anglais, c'était mon métier. J'ai étudié la littérature. Les langues et la communication, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je suis un peu fière de mon niveau d'anglais, ma langue maternelle. Il y a la capacité de parler sa langue, mais il y a aussi ce niveau de vraiment connaître sa langue. Et c'était mon métier, c'était ça que j'ai étudié à l'université. Donc la communication, j'adore. Et en français, il y a beaucoup de situations où je veux vraiment parler bien. Je veux pas juste parler d'être compris, mais de parler bien et d'être très très impressionnant. Et donc, c'est pas possible pour moi maintenant, toujours, avec le français. Ça limite un peu, donc c'est un peu ennuyant pour moi parfois. C'est mieux bien sûr que quand j'avais pas du tout les mots, quand mon niveau était très très bas. Mais parfois c'est un peu plus frustrant peut-être. Juste parce que je sais que je suis presque là. Je suis presque là. Et je n'arrive pas toujours. Mais je sais que ça va arriver. À l'avenir, j'espère que je peux parler très très bien. Je veux être complètement bilingue. Et je pense que c'est possible. C'est vraiment possible. Je suis presque là. Je sais qu'il y a beaucoup de vocabulaire que je manque toujours. C'est toujours ça. Et parce que j'ai pas pris des courses et tout ça. Parfois, même si mon niveau d'espagnol, c'est pas aussi bien, aussi fluide que mon français. Parfois, il y a des mots de vocabulaire que je sais en espagnol et je n'arrive pas à me souvenir en français. Et c'est juste parce que j'ai pas pris des courses. J'ai appris vraiment de parler et de regarder des vidéos et tout ça. Si vous voulez, je peux faire une vidéo complètement juste sur ce sujet. Sur ce sujet. Ok, je perds mon français maintenant. Je pense que c'est presque le temps de terminer cette vidéo. Mais si vous voulez une vidéo sur ça, j'ai parlé de comment apprendre une langue et tout ça avant. Mais si vous voulez quelque chose comme ça en français peut-être, je peux le faire. Je sais que j'ai travail à faire avec le français toujours. Ça va être une très longue rue, je sais, d'être complètement bilingue dans une langue. Si vous parlez plus d'une langue, tu sais, vous savez déjà. Mais c'est quelque chose que je sais que je peux faire et je veux vraiment, vraiment. C'est quelque chose vraiment possible, je sais. Et c'est pas juste parce que je suis ici que je veux être bilingue et je veux parler le français très bien. Mais aussi, ça serait un peu moins compliqué si je parlerais parfaitement d'aller au supermarché ou d'être dans la rue et une personne demande pour des directions. Ça m'est arrivé beaucoup de fois en fait. Je vais terminer cette vidéo-là parce que j'ai l'impression que je parle et je parle et je parle et je parle et je dis pas vraiment quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez voir plus de vidéos en français sur cette chaîne. Bien sûr, toujours avec les sous-titres en anglais. Si je fais une vidéo dans une autre langue dans cette chaîne, cette chaîne anglaise, je vous promets qu'il sera des sous-titres en anglais aussi. Mais si vous voulez voir plus de vidéos en français, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des sujets que vous voulez que je parle de, dont je parle, dans des vidéos en français ou en anglais ou n'importe quoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vais vous voir dans une autre vidéo très bientôt.